Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le chapitre 4 sur l'organisation de la production de notre thème de management. Vous prenez votre cours à la page 6-7, comme vous voyez devant vous. Peu de lignes dans ce cours, ça représente deux pages, mais ça va représenter quand même quelques minutes d'explication, peut-être un petit peu plus que d'habitude. D'abord, qu'est-ce que la production ? C'est l'activité de création de biens et services amenés à être vendus. Alors, ils s'effectuent à partir de matières premières et de facteurs de production. Tout ça, on appelle ça des inputs en anglais. Et le but étant la création de produits ou de services qu'on appelle des outputs, inputs, outputs. Premièrement, section 1, le processus de production. Alors, vous voyez, j'ai listé cinq étapes dans le cadre du processus de production. Je vais essayer de vous les expliciter ici. D'abord, l'approvisionnement. Alors, l'approvisionnement, on peut dire en matière première, par exemple, en inputs. Il s'agit de la commande et de la réception des stocks qui vont être utiles à la création des produits. Ensuite, la gestion des stocks. Alors, ça, c'est quelque chose qui se fait parallèle à l'approvisionnement, parallèlement à l'approvisionnement, afin de gérer les stocks de matières, savoir de quoi on a besoin, pour quand, le tout étant de prévoir, évidemment. Troisième temps, la fabrication. Ici, il s'agit du processus de transformation des stocks de matières premières en vue de la création du produit. Et quatrième temps, le contrôle, s'assurer que les produits sont conformes à la commande. Donc, on parle souvent de contrôle qualité du produit. Et enfin, la livraison. Donc, le processus de livraison, soit on le fait directement à la clientèle, soit on le fait livraison au point de vente du magasin, par exemple, de l'unité commerciale. Deuxième section, les modes de production. Alors, je vous en ai listé ici, j'en vois trois. Ça s'étale sur cette page et sur la page suivante. Donc, d'abord, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Je vous ai mis un premier exemple, la production en continu. C'est une production qui ne s'arrête jamais, ou presque. La production en série. L'idée est de produire ici une grande quantité pour comprimer, réduire le plus possible les coûts. Alors, stratégiquement, ça veut dire, quand on fait une production en série, on essaye d'être le moins cher possible. Je tourne la page, mais ce n'est pas encore bon. Le troisième mode de production, excusez-moi. Tout en bas ici, la production sur mesure. La production sur mesure, l'objectif est la différenciation dans le produit. Donc, on fait ici une petite production, vraisemblablement plus petite que la production en série. Mais on personnalise le produit, on le différencie. Donc, on fait plus de qualité et on vend vraisemblablement plus cher. Page suivante.